Non mais c'est comme ça le cinéma, il faut toujours lancer la machine, donc moi je suis Pierre, parce que c'est pas ça qu'on répète, tu vois, en fait on répète pour que l'éclairage fonctionne, non c'est très intéressant le cinéma, on répète non pas pour que les comédiens jouent, mais pour que la machine fonctionne, moi je suis Pierre, moi je... On va changer les lumières, je trouve que c'est le droit de changer les lumières, moi je suis Pierre, moi je suis Pierre, mais moi je suis Pierre, et ça n'a aucune importance, enfin comme dit Roger, voilà, je suis le délégué, non pas de l'International.2, c'est une grave erreur théorique que j'ai fondée, je suis le délégué de l'Inter.2, je suis aussi le membre fondateur du Gage, groupe anarchiste juif expérimental, je suis aussi le membre du groupe Zalea, c'est moi, bon, ça c'est une certitude, et naturellement des films du crime des châtiments, voilà, je pense que je vous suis présenté, est-ce que quelqu'un d'autre veut se présenter, tu voulais te présenter, Bernard ? Non, 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 chacun se présente, ceux qui ont envie, je ne vais pas imposer... Je suis le délégué, est-ce que quelqu'un d'autre veut se présenter ? Alors moi je suis membre de l'International.0, et je suis ex-membre de Zalea Télé, non, Zalea c'est moi, et donc membre viré de Zalea c'est moi. Oui, et aussi de la diffusion du C.J.C. Et, ah oui, oui, mais ça c'est une autre histoire, et puis, bon, c'est Zalea c'est moi, ok, et, ah oui, le Gage, oui, non, le Gage, j'ai jamais pu entrer, le Gage. Ah non, on est partagé en France, tout le monde n'en fait pas, la qualité de jeu juif, il suffit de décréter qu'on est juif ou on y est. Mais comme je ne voulais pas être manipulé par des trotskistes et des gens un peu, parfois j'ai des rapports victorieux, j'ai la possibilité, moi, en tant que juif, de décréter qu'il n'est plus juif. Mais tout le monde peut le faire, c'est-à-dire, c'est ça qui est très intéressant, enfin, mais peut-être qu'on s'égare, c'est pas le but de la soirée, là, Barbara, je sais pas. Le problème, c'est qu'il déclare que l'autre est, je n'ai pas. C'est ça le problème. Bon, quelqu'un d'autre doit se présenter ? Marc ? Non, Roger ? Non, Roger, non, c'est pas la peine, parce que ça ne vous montre pas. Non, David ? Oh, ben, les gens sont quand même googlés, hein, c'est qu'on va bien rappeler. Bernard ? Non ? Je peux présenter les gens ? Bon, madame ? Non. Et quelqu'un d'autre derrière ? Et les coussins ? Les coussins. Mais je peux aussi déclarer que tu es Pierre ou que tu n'es pas Pierre ? Oui, 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 tout à fait. C'est pas grave ? Non, non, mais j'ai une... Pour qu'on n'y construise pas trop d'églises. Voilà. Bon, ben, on peut y aller, alors ? Ah, il y a l'indiqué. Non, c'est ce qu'il y a disparu ? Non, non, non. Non, plus, là. Tu voulais te présenter ? Non. Vous avez fini la présentation ? Elle s'appelle Camille, oui. Camille, Camille. Oui, je m'appelle Camille. Camille, Camille. Non, Camille. Mais je pensais que c'était Camille, Camille. Non, je m'appelle Camille. Bon, d'accord. Mais pour le non-film, ça serait mieux que je sois Camille. Le personnage, ça s'appelle Camille, Camille ? Oui. Oui, c'est C.C. Ah, c'est plus simple, parce que sinon, Camille, je ne m'en sors pas, quoi. Ah, je comprends pas. Non, parce qu'avant, ça devait être bébé, mais c'était plus possible. Ça s'appelle Claude, Camille... Non, parce que bébé, ce n'est pas possible. C.C. Non, moi, après le personnage, je croyais qu'il s'appelait C.C. Non, il s'appelle C.C., mais c'est Camille, Camille. Et AA, c'est-à-dire quoi ? Parce qu'avant, c'était bébé, bébé, mais comme j'ai été menacé de mort, ça peut plus être bébé, bébé. Et AA, c'est quoi ? Bah, je pensais que c'était la mort phabétique. C'était un peu... un peu idiot comme ça, quoi. Il y avait AA, C.C. et bébé qui n'est plus là. Malheureusement, mais qui est quand même là, parce que c'est elle qui a créé les dispositifs. Mais elle ne peut pas être là, puisqu'elle m'a menacé de... Qu'on vienne me casser... C'est là que c'est là, non ? Qu'on vienne... Non, non, pas du tout. Tu parles de notre bébé ? Bah, j'ai pas de bébé en commun. Les bébés sont avec les mères. Que Dieu m'en garde. Les bébés sont avec les mères, heureusement. Voilà. Parce qu'après, si les bébés étaient notre bébé... Bon, enfin, je crois qu'on s'égare, mais encore que... Donc, voilà. Alors, tu veux annoncer, là ? Ah non, tu l'as fait, là ? Ah, ça tourne déjà ? Bon, d'accord. Ah, ça tourne bien, d'accord. Vous allez pas le dire ? Alors, voilà. Alors, on y va. L'état de notre urgence. Continuité dialoguer. Épisode 1. Une voix. La SNCF vous rappelle que nous vous invitons à ne pas laisser sans surveillance vos bagages. Je vais me garantir un matin. Excuse-moi, excuse-moi. Je suis pas venu hier matin. Excuse-moi, je ne suis pas venu avant hier matin. Excuse-moi, excuse-moi. Moi, excuse-moi. Ah, ah, pose la valise. Je voulais pas venir hier soir. J'ai pas fait exprès de ne pas avoir pu venir avant hier matin. Je voulais venir hier soir. Je suis pas fait exprès de ne pas venir hier matin. En anglais. Je voulais venir avant hier matin, mais en fait, j'étais incapable d'en venir hier soir. Une voix italienne. Attention, attention, attention. Ah, ah, donne un coup de pied dans la valise. La valise, la valise, la valise, la valise. Prague, Prague 68, Prague 68. Le son des chenilles des chars soviétiques remontant les rues de Prague, US-GOM, Luskaya Damoye. Luskaya Damoye. Luskaya Damoye. Voix russe. Terroriskaya. Ah. C'est toi qui dit. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Je veux partir. Là-bas, 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 tout de suite. Je veux partir. Ah. À bord d'une femme, cessée, assise sur un tabouret en toile, accolée à une table pique-nique en toile. Tu ne t'aimes pas, parce que tu n'aimes pas. Moi, je t'aime pas, parce que je t'aime. Je t'aime, cessée, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, m, m, m. Je suis belle, 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 et toi, tu es beau, 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 beau. Quelle heure il est ? Quelle heure est-il ? C'est, 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 c'est. Je suis cessée. C'est, c'est, ah. Et toi ? C'est, c'est, ah. Tu es, ah, ah. C'est, ah. 4G, non, c'est dans le 4G, c'est, c'est. C'est, c'est une femme de sexe féminin et, ah, ah, un homme de sexe masculin. C'est, ah, c'est, ah. Excuse-moi, je t'ai pas téléphoné. Je t'avais dit que je te téléphonerais sur Facebook, Amstramgram, Télégram. Bon, je suis cessée, la femme idéalisée. Et toi, tu es AA. Et tu es... Excuse-moi, je t'ai pas téléphoné. AA qui est, comme tous ces crétins petits bourgeois, à peur, peur de la CAF, peur de l'attentat SNCF, RER, peur de leur maman. Et pour qui la prison représente le châtiment de leurs peines imaginaires. Je ne suis pas un auteur de web, feuilleton, collectif, désintéressé. Je suis AA. La bouche de CC s'approche de la bouche de AA, AA. 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 Excuse-moi, je t'ai pas téléphoné. Excuse-moi, je t'ai pas téléphoné. Je t'avais dit que je te téléphonerais sur, je ne t'ai pas téléphoné. Excuse-moi, je ne t'ai pas téléphoné. C'est un trait du premier épisode du Feuilleton Web. CC et AA. Acte cinématographique désintéressé, diffusé sur le site. Osez-lesocialique.com Soustenez financièrement notre collectif Web, Feuilleton, CC et AA. Désintéressé, diffusé sur le site. www.osezlesocialique.com Alors, on va chercher une caisse. Ah, c'est maintenant ? Non, c'est après les films. Non ? Oui. Si, 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 on est lancé sur de l'image. Bon, alors, qui veut être en applaudissement ? Ah, vous voulez qu'on applaudisse ? Et vous pouvez le dire, c'était vraiment commun. Applaudissements. 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 J'ai les noms du dernier qui aura arrêté d'applaudir. Chacun sait ce que signifie d'avoir le nom du dernier qui a applaudi. Le dernier qui a applaudi prend un gros risque. Je crois que du niveau historique, tout le monde peut témoigner de ce qui se passait pour le dernier qui applaudissait. Le premier qui a arrêté d'applaudir, mais je m'en brouille un petit peu. Le premier qui a arrêté d'applaudir apprenait un gros risque. Donc je pense qu'il vaut mieux recommencer à applaudir. C'est mieux pas applaudir du coup. Alors si tu n'applaudis pas, tu es hors système. Et ça va ? Ah bah non. Pourquoi non ? C'est pas les gens qui veulent de l'enquête, ils s'affichent. Ils sont plus du Front National. Ah bon ? Bah oui. On fait un débat ? Non, on applaudit. Oui. Oui. Si vous voulez, je peux traduire la fin. Oui, à la fin. C'était de dire qu'on peut participer à cette création collective proposée par AACC et tous les autres pour produire le film ensemble en générant une cagnotte sur Ulule. C'est ça ? Ulule. Ulule. Nous sommes en ululothérapie. Voilà. C'est-à-dire nous nous demandons de l'argent mutuellement. Nous traversons l'existence dans les affres de la production et cinématographique en l'occurrence. Donc grâce aux distorsions temporelles proposées par Pierre, nous pouvons participer. Enfin, nous devons peut-être. Nous devons d'ailleurs. Pour ça, j'ai amené un panier. Oui. Si vous voulez participer aujourd'hui et des enveloppes si vous voulez cacher votre participation. Et vous pouvez aussi avoir un livre comme ça. Un texte. Un texte. Il y en a plusieurs. Il y a des choses d'une page, des choses plus longues. Il y a le feuilleton que j'ai dit, très gentil, je ne suis pas un terroriste. Mais il y a un truc de quoi. C'est que si on participe. Voilà. Donc le premier pas de participation, moi j'avais décidé que ce serait 50 euros. Oui. Ah oui. Mais Pierre m'a dit que c'était trop. Vous pouvez mettre 25. Oui. Mais je trouve que ce n'est pas assez. Donc normalement, à partir de 50 euros, on se déclenche. Voilà. Et il y en a certains qui mettent 5000. Comment tu as fixé les... Montant, barème, échelle. Je me suis dit que si je demandais 5000, c'était beaucoup trop. Oui. Et donc, je trouve que pour pouvoir mettre en œuvre une création, il faut absolument qu'il y ait du 5. Parce que c'est le chiffre du champ morphique. Ça c'est vrai. Que 55, ça allait probablement être déstabilisant. 15, ce n'est vraiment pas assez. C'est le prix du buffet. Et 5, c'est ridicule. Donc, si on met 5, il ne faut pas exclure des participations. Ah non, moi, je vais te dire 1. On met 1, on met ce qu'on veut. Moi, je te demande 50. Non, mais tout, en fait, est contre le système du Lul. Non, pourquoi ? Parce que le système du Lul, c'est pour ça que j'ai fait Pierre. Moi, c'est le prix qu'il a fait. J'assuste un peu sur le Lul. Donc, par rapport au prix qu'il a fixé sur le Lul, par exemple, toi, tu en fixes d'autres. Ah non, non, je propose de mettre 50. Après, vous pouvez mettre 50 centimes, 1 euro, 5 000 euros. Mais qui n'a rien à voir avec Oum, le communier. Voilà. Ça passe par ta galerie, en fait. Ça passe pas par ma galerie. Ça passe par ma galerie, là ? Non, 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 non. Non, 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 c'est pas parce qu'on a un tas de système, en fait. Le système, c'est simplement que j'ai proposé un pas de participation élevé, parce que sinon, Pierre, il ne le fait pas. Mais si ceux qui sont déjà, ils ont déjà participé. Ah ben, ils sont déjà dedans. Ils sont déjà dans la boucle. Et Pierre m'avait demandé de proposer. Et toi, tu as donné combien, par exemple ? Moi, c'est anonyme. Ah, donc, c'est pas du tout ce que tu as dit tout à l'heure, où on disait combien de données, en fait. On est obligé de dire. Il me semble que tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait donner forcément un minimum de sort. Elle a dit que c'était pas forcément. Je lui ai dit qu'il y avait des enveloppes. Elle a dit que c'était un jour. Elle a dit qu'il y avait des enveloppes. En tout cas, le but du jeu, c'est de faire une cagnotte. C'est un peu secondaire. Pierre Carre a donné son... Oui, t'en es très fier d'aller. Alors, est-ce que tu m'as téléphoné pour me dire qu'il fallait mettre Pierre Carle ou pas ? Est-ce que tu considères que Pierre Carle est si important que ça, au point de devoir le préciser ? Parce que je pense qu'un petit plus intéressant, Pierre Carle, par exemple, on voit le fait de dire que Pierre Carle a mis sens, ça serait quelque chose qui donnerait envie de mettre de l'argent, sachant les derniers faits de Pierre Carle. Et non fondé sur l'expansion. Donc, je lui ai dit, tu ne m'as pas manipulé, mais voilà, je ne suis pas du tout d'accord avec tes films. Après, il m'a renvoyé un mot très intéressant, où il me disait, j'ai compris ce que tu veux faire. Tu veux que ce film que tu proposes d'éternel d'urgence, soit un film sans poste de commandement, avec une assemblée générale des contribueurs, qui décidera, comme on l'a fait un peu ce soir, ce qui sera filmé ou ce qui ne sera pas filmé. Et il ajoute, c'est irresponsable, l'ANC, non pas l'ANC, les FARC en Amérique latine, ont un vrai combat de lutte et sont plus efficaces. Tu es complètement débile de proposer des structures sans lutte, sans commandement, c'est utopique et crétin et dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? Alors, à ça, j'ai répondu exactement ce que tu me dis, les bras m'ont tombé. Je ne pensais pas que les FARC étaient l'organisation révolutionnaire, ni de répartition des richesses. Je pensais qu'ils voulaient juste répartir la coke qu'ils se revendent entre eux ou avec d'autres groupes latino-parabilitaires-extrêmeaux. Et en fait, on en est resté là, et trois jours après, il m'a donc envoyé une contribution sur Ouloulay. Alors la question, je ne sais pas, parce que pour moi, c'est politique de faire ça. Alors qu'est-ce que je fais de cet acte politique ? Est-ce que je le dis ? Est-ce que j'en parle ? Tu lui demandes de te liker ? Oui, justement, mais parce que Bernard a posé la question. C'est ça que j'appelle être en interaction. De faire un lien de sa page vers la tienne. Ça, c'est encore mieux. C'était quoi ta question ? Alors avec Ruffin, j'ai fait pareil. Mais pour l'instant, il n'a pas répondu. Il a répondu qu'il était occupé par sa campagne électorale. Parce que j'ai proposé à Ruffin de faire partie de l'Assemblée Générale de ce film dans lequel il pourrait prendre la parole et critiquer ce qui est écrit, la façon dont c'est joué. Nous sommes en Assemblée Générale. Voilà. Oui, enfin, de mon point de vue. Mais encore une fois, personne n'est obligé d'être en Assemblée Générale. Ce n'est pas parce que je dis que c'est une Assemblée Générale que c'est une Assemblée Générale. C'est ça la pertinence du projet. Moi, j'ai dit que vous avez connu des organes directs. C'est pour ça que je suis réellement trotskiste. Les trotskistes ont ce chose qui me fascine énormément. Ce sont des gens qui font des organisations au nom du trotskisme. Mais ils ne disent jamais que c'est eux l'organisation. Tu vois, c'est ce point commun que j'ai avec eux et avec les Juifs convertis au catholicisme. Mais là, on s'éloigne un petit peu. Et avec les mouvements, alors ? Oui, avec le mouvement, voilà. Mais là, on s'éloigne un peu de la problématique. Mais voilà, donc je retire de cette conversation. Il y en a qui ont bien récupéré le système. Qui ? Tous ceux qui font des mouvements plutôt que des partis. Bon, non, ils sont en fin de course. Mélenchon, tout est fini. Non, non, sérieusement, ça n'a pas d'avenir. Les gens ne veulent plus de chef. C'est le mouvement que le crie, tout le machin. Moi, les organes directeurs, c'est les seuls organes que tu pourras apputer. C'est pas des organes vitaux. Je suis désolé. C'est-à-dire que tu te rends compte que dans la vie, l'organe vital, il devient vital quand il centralise quelque chose. Le cœur, il pompe tout le sang. Mais rien n'empêcherait d'avoir une dizaine de cœurs dans le corps. Ce qui fait que le cœur lui-même ne serait plus un organe vital. Et je crois qu'on doit organiser les sociétés justement de manière neuronale pour faire en sorte, ou de manière holographique, pour faire en sorte que chaque individu de la société soit l'ensemble de la société. Et que la disparition d'un ne soit pas la disparition de l'ensemble. Moi, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Alors justement, moi, je pense que ça serait bien que quelqu'un lise la page 24. Tu veux bien lire la page 24 ? Oui. Qui, je pense, éclarifiera la situation par rapport au trotskisme et à l'infestration des juifs pratiquants dans l'église du Vatican. 24. Message 2. Message 2, oui. « Récompense » était une contradiction avec mon projet. Je me suis donc convaincue d'associer cet appel à financement à une conférence publique sur le modèle des conférences gesticulées, gesticulules. Cette conférence gesticulées, gesticulules, a pour titre « Gesticulules ». Elle s'appuie sur l'analyse de mes relations avec la machine Ulule et s'intègre à la projection d'une des vidéos de mon appel à financement. Puis, à la projection du long métrage « Que faire » diffusé par la coopérative des mutins de Pangé, ainsi que sur la vente à prix libre de la brochure reliée sur une élégante ficelle « L'état de notre urgence ». Est-ce que je finis par la page 25 ? Oui. « Je souhaiterais organiser cette conférence gesticulule à Amiens afin de pouvoir y confier François Ruffin. » Voilà, mon souhait étant ainsi de créer une intersection entre nos désirs d'utopie et leur mise en pratique. C'est joli, j'ai lu trop lentement. Ouais. Je ne sais pas si c'est joli. C'est-à-dire, en le relisant, je trouve ça un peu... Le texte, non, mais... Là, je trouve l'idée un peu bébête, en fait. Non, mais je reconnais surtout la phrase... Tu voudrais être la plus... Non, je voudrais être la plus... Non, mais la phrase que j'ai écrite, voilà, de croiser nos désirs, je ne sais pas quoi, Fruffin, je trouve ça assez con. Bon, je pense que je n'aurais pas dû mettre ça. J'ai mis ça en me disant que ça... Hein ? Non, non, mais... C'est une idée très marketing, à cet endroit-là. Ouais, et c'est... Alors, peut-être que c'est du second degré, c'est pour ça que Fruffin, il va l'aller... Parce qu'il va me dire, en plus de ça, il se fout de ma gueule, quoi. C'est-à-dire, non seulement il m'invite pour que je crache à la gueule, en gros, il me fait croire que c'est du marketing. Bon, mais c'est vrai, je ne suis pas infaillible, hein. C'est ça l'intérêt de cette façon-là. Est-ce que c'est ça que tu lui crachais la gueule à Fruffin ? Ah, ben oui, parce que d'abord, il est violemment pour l'organisation du mouvement social, il veut qu'il y ait un chef, qu'il y ait un bureau, qu'il veut des élections... Ah oui, il l'a dit, non, non, il l'a dit, il faut travailler... Ah oui, oui, absolument, parce que pour Fruffin... Ils l'ont surtout fait, quoi. Non, 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 non ! Non, non, on était avant, on était avant, on était avant. Mais non, c'est eux qui ont fait. Oui, alors ils l'ont fait, mais nous on est venus après. L'idée de l'after-manif, l'idée commerciale et commerçante de l'after-manif, c'est leur invention. Oui, mais après ça leur a échappé. Oui, mais c'est pas un problème. Après ça leur a échappé, c'est ça qui est bon. Moi je suis d'accord avec Pierre. En fait, l'after... En fait il s'appelle Pierre. L'after-manif, c'est une chose, et quand ça s'est enraciné dans un vrai désir de non-chef ils ont été paumés et ils ont tout fait pour casser ce processus oui mais on continue t'inquiète pas ils ont vendu les t-shirts non non oui mais nous on vend des brochures c'est vrai non non mais on continue ils ont fait quoi pour casser ? ils ont empêché la construction sémantique de la pluralité ils ont empêché la loi générale qui ont empêché les élections présidentielles et quand il y avait un questionnement social qui est venu en face de chacun perdu ah non moi je peux pas répondre c'est une nuit debout moi je fais la cuisine et toi tu fais quoi ? ah moi je suis juriste moi je suis physicien etc et ben ils ont dialogué sur le mode médiatique pour qu'on exige de nuit debout d'avoir un leadership et du coup ça a obligé nuit debout à dire on n'en veut pas à partir du moment où on n'en veut pas on se définit par rapport à ça et donc la force et la vérité de cette éclosion de partout de groupes qui finalement font des choses ensemble quoi c'est tout et qui bon c'est vrai qu'il y en avait qui cherchaient plus de résultats mais du coup je l'envoie mais Ruffin était vraiment avec beaucoup de résultats Ruffin il veut des résultats et au moment le pire c'est pas lui le pire c'est pas lui mais c'est leur don et là vous êtes en train citer les noms moi j'ai dit alors que j'ai dit tant pis de toute façon il y a une jeune femme qui m'a traité Roger et moi d'identitaire c'est moi qui t'a traité d'identitaire ah non moi aussi ah oui oui je crois aussi c'est le destin maintenant elle s'est un peu ridiculisée mais bon bref de toute façon tu dis que personne n'en regarde Facebook sur toi mais Facebook c'est pas un grand enjeu tu vois c'est quelque chose bon bref les films alors mais résumé parce que j'ai pas suivi oui donc tu disais que Ruffin était une crapule parce qu'il avait monté Nuit Debout et que toi en fait t'arrives à la fin et tu clôtures Nuit Debout c'est le réalisateur un au début et un à la fin c'est ça je veux pas du tout clôture après j'ai entendu dire qu'il y avait des groupes qui avaient été créés Nuit Debout parce qu'il y avait pas eu de groupe oui mais Nuit Debout sans Ruffin et sans moi Nuit Debout continuera sans Ruffin et sans moi mais j'ai pas à clôturer Nuit Debout il y a des gens qui ont peut-être dit ah c'est comme Macron alors il y a des gens qui au début c'était ça il y avait aussi un grand histoire qui était contre la violence oui il y a eu ça mais il y a eu tout à lui il y avait le contraire aussi mais là non mais j'ai toujours bien le mais non mais parce qu'ils ont disparu mais ceux qui restent effectivement que je trouve très intéressants c'est ceux qui sera ceux qui réutilisent la violence avec plutôt blablo qui sont dans toutes les manifestations tandis que Nuit Debout ils se retrouvent plutôt chez Macron et bien mon fils est à mon vocation de susciter pendant le tournage du film qu'on est en train de faire on va passer les films mais de faire autour de ce tournage des débats de 24 heures c'est-à-dire c'est-à-dire on jouera de toute façon ce qui doit être joué on peut faire une scène on peut faire un petit bout et vous l'assemblée je ne sais pas c'est ça qui est passionnant il y a des gens qui font un film qui sont filmés je vais même plus loin je pense que je filmerais moi aussi c'est moi aussi je vais filmer enfin il n'y a pas de raison c'est déconcent c'est inflation ah si on ne peut pas filmer c'est bien les Chosky il n'y a plus qu'à filmer il n'y a plus qu'à filmer tout le monde peut filmer depuis toujours il n'y a aucune utilisation aucune propriété par rapport aux images qui sont fatisées ah bah oui j'ai toujours dit c'est pour moi qui décide ceux qui veulent être propriétaire c'est leur problème c'est pas le mien en tout cas moi avec des images je ne suis pas propriétaire ça je l'ai vu maintenant si des gens après ils ont été propriétaires je m'en fous tu vois bon mais voilà il se présente au législatif donc la proposition de ce film c'est ça c'est que de toute façon il y aura un film qui se fera C.C. filmera aussi A.A. filmera aussi Roger probablement et Marc filmeront aussi et puis il y a la G.E. en même temps comme on est en train de faire et c'est cette intersection qui fera quelque chose qui j'espère nous dépassera tu vois c'est ça mon espoir que ça soit un autre élevé parce qu'il ne sera pas là tout le temps on peut imaginer aussi que la G intervient sur le texte sur le texte je veux dire voilà le film n'est pas du tout écrit non ah si moi j'ai écrit des dialogues quand même oui mais on s'en fout oui non non parce que pour moi c'est important de les écrire après si les gens ne les disent pas c'est pas mon problème moi je dirais les textes que j'ai écrits après si les gens ne veulent pas les dire je n'ai plus rien non mais les textes en la G par exemple franchement tu étais un petit peu en part c'est pas rare j'ai naturellement demandé à Dominique en retard tu veux dire à 20h15 j'étais pas là oui j'ai demandé à Dominique de les lire mais comme t'es apparue j'ai demandé à lire non non mais c'est pas grave justement c'est ça qui est beau t'as quand même une texte mais comme Dominique je lui ai dit quelque chose j'ai trouvé un truc à faire c'est ça c'est le bouillonnement qui crée la mise en scène c'est à dire j'avais pas pensé qu'il y aurait une femme qui dirait les voix italiennes ou Mérèche-Franc d'Abouret donc c'est ton retard qui a enfin le blocage du métro pour être précis le blocage involontaire du métro mais du coup il faut qu'on amène des textes alors c'est ça c'est ça qui a créé c'est ça qui a créé ce qu'on a fait le blocage grâce à la CGT métro en fait c'est pas la CGT je crois que c'est quelqu'un qui s'est jeté sur les voix ah mais c'est plus triste ben ça peut être toujours la CGT mais ça peut être quelqu'un de la CGT qui soit utilisé parce que ça alors moi par contre je ne cite pas de nom je ne cite pas de nom Pierre les bisous c'est la kryptonite les ? les bisous c'est la kryptonite c'est à dire qu'à un moment c'est quand t'es menacé de bisous tu prends ta chine mais ça c'est mon problème ça chacun fait ce qu'il veut et puis c'est lui si le vage enfin ah oui et donc nuit debout peut-être que pour pour faire la grève générale nuit debout pourrait être complétée par jour couché oui mais nuit debout ah ça c'est bien oui mais on fait tout ça moi je sais mais tout le monde est nuit debout se menacer de vie aussi ça serait bien se menacer de vie se menacer de vie bah oui au lieu d'être menacé de mort il pourrait se menacer de vie par exemple bon moi je me sens assez vivant pour l'instant oui oui depuis que je récouler sur la palliative et donc il faut euh il faut participer à Ulule pour pouvoir ah non non ne pas participer à Ulule ah non non pas du tout là Barbara non mais moi je te dis il faut participer à Ulule pour pouvoir justement s'en dissocier pour pouvoir dire qu'on participe non alors moi je vais être clair avec monsieur Ulule monsieur Ulule m'a envoyé un mail tout à l'heure il y a deux gens me disant monsieur Merechkowski bonjour Pierre il m'appelle comme ça euh tout va bien vous avez 500 euros au caisse il reste 10 jours de campagne si vous alors il m'a dit il fallait insister au premier proche tu avais demandé combien ? 2500 il m'avait dit il m'a dit si vous insistez vous aurez 10% de 500 euros donc ça fera 600 euros bon je pense que je vais lui répondre je vais pas passer 8 jours à travailler et téléphoner pour 100 euros bon je vais peut-être l'envoyer chier gentiment mais je lui demandais de prolonger la durée du ça dure peut-être ça se peut ça ? ben je lui demandais peut-être une dizaine d'années alors je crois ce qu'il va me dire non mais on va transiger à un mois parce que je connais le business mais ce que je veux dire c'est que en fait avant avant de mais si tu veux Ulule oui moi ma position j'en ai pas on pourrait décider de mettre tous beaucoup d'argent et puis on le rend après ah oui alors là alors là alors là je me lève parce que là j'ai une expérience non pas du monde des affaires mais du monde militant ça a toujours très mal fini et ça je dis pas ça méchantment bah des gens qui ont fait des prêts au parti des travailleurs il y en a maman qui est parti avec la caisse avec une danseuse bon ça c'est pas la calomnie il avait des ronds crac du parti il a pris des ronds il est parti sur la côte avec une fille bon il y a eu un procès bon il paraît que c'est pas vrai je propose pourquoi tu te lèves pour dire ça ? pas parce que ça m'angoisse rires justement ça m'angoisse l'idée voilà il va falloir que je rentre de l'argent que je n'ai pas ah voilà me rend mais alors dans un état de folie alors maintenant si des gens veulent mettre de l'argent du côté de l'état de folie tu te lèves tu vois que j'allume un nouveau parce que je pensais qu'on allait montrer la vidéo mais tu peux la montrer voilà ce que je voulais dire c'est que depuis que éteins éteins voilà je suis devenue participante de Hulul donc j'ai découvert Hulul et Hulul me permet mon expérience, ma participation de me dissocier à Hulul on peut après se dissocier de Hulul alors je suis pas sûr mais si je suis pas sûr et je me demande même si on peut ne pas porter plainte ou porter plainte alors si tu peux on peut porter plainte c'est une possibilité c'est une vidéo 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 à gauche et à gauche laHulul la bombe humaine est entreprise les bombes humaines sont suspenses elles sont singularité médiatique Je ne sais pas ce qu'il y a tous. La bombe humaine est entreprise. Le temps de l'assaut. Les bombes humaines sont suspenses. Elles sont singularités médiatiques. Elles sont vitesse. Elles sont le pragmatisme qui nie l'échange, le hasard, la pulsion de vie. Elles sont expansions dénuées de finalité. Un. La bombe humaine est entreprise. Ce n'est pas difficile. Ce ne sont pas difficile. Ce n'est pas difficile. Appuyez contre la bombarde. En-dessus de l'un. En rond de l'un. En lisant un test coup. A-A. En contre-bas de dos. S'éloigne. Se raccroche. De la voix de A-A. La bombe humaine est entreprise, le temps de l'assaut, les bombes humaines sont suspenses, les bombes humaines sont singularités médiatiques, les bombes humaines sont vitesse, les bombes humaines sont le pragmatisme de la vie qui n'y les change, le hasard, la pulsion de vie, elles sont expulsions dénuées de finalités, la bombe humaine est expulsions entreprise, le temps de l'assaut, les bombes humaines sont suspenses, singularités médiatiques, elles sont vitesse, elles sont le pragmatisme qui n'y les change, le hasard, la pulsion de vie, elles sont expulsions dénuées de finalités. Descluent. De. Bâton de fer. Dominant. Le petit lat artificiel. De cinquante ans-médie. Cessez. Appuyé contre Robert. Au-dessus du lac, arbre dans le visant, l'essence, un discours ! A.A. en contrebas, de dos, s'éloigne, se rapproche de la voix de A.A. Non ! Dans la voix de C.C. A.A. se rapproche de la voix de C.C. La soudre humaine est entreprise. Le temps de l'assaut, les bondes humaines sont suspense. Elles sont�חions, lesciaques, elles sont suspenses, elles sunt le pragmatisme qui nie l'échange, l'hasard, la pulsion de vie, elles sont expansions dénouées de fidélité, de finalité. La bombe humaine est entreprise. Le temps de l'assaut où les bombes humaines sont suspenses, elles sont PROFESS, elles elles sont trans Rudolph. Elles sont petite ou Amanda qui ont du reconnaissance, elle sans conviction, de vie. Elles sont expansions dénuées de finalités. Malco, Saïf, communons le petit lac artificiel de Saint-Quentin en Yvelines. Cessez. Appuyez contre la rombarde au-dessus du lac. Arrombant le petit. En lisant un discours A-A en tout combat le haut le poil le poil le poil le poil A-A-B En fait, c'est la voie le cécé. A-A un proche ou la voie le cécé. La bombe humaine est entreprise. Le temps de l'assaut. Les bombes humaines sont suspenses. Elles sont singularités médiatiques. Elles sont vitesse. Elles sont le pragmatisme qui nie l'échange. Le hasard. La pulsion de vie. Elles sont expansion dénuée de finalité. La bombe humaine est entreprise. Le temps de l'assaut. Les bombes humaines sont suspenses. Elles sont singularités médiatiques. Elles sont vitesse. Elles sont pragmatisme qui nie l'échange. Le hasard. La pulsion de vie. Elles sont expansion dénuée de finalité. La bombe humaine. La bombe humaine est entreprise. La bombe humaine est entreprise. La pulsion de vie qui nie l'expansion. La solidarité. La bombe humaine. Le temps de l'assaut. Elles sont suspenses médiatiques. Elles sont échange. Elles sont le pragmatisme qui nie l'échange. L'hasard de la pulsion de vie. Elles sont expansion dénuée de finalité. La bombe humaine est entreprise. Entreprise. Ok. 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 Française, Française, iradié et non iradié. Le gouvernement n'a pas été bien entendu dire que la France est un acte politique, c'est maintenant désintéressé. Le gouvernement n'a pas été fait comme le gouvernement, je pense. L'association militaire ou non-humanitaire, les prestigios expérimentaux, non-impactés, médecine, la science, le fond, le parti politique, le renouvellement des muralistes, l'association des membres de l'âme, des apparaîtres, le secte, la relation de la culture, le monde est devenu en reprise avant les dégacités. 4! 4! La bombe humaine est entreprise, le temps de l'assaut. Les bombes humaines sont suspenses, les bombes humaines sont singularités médiatiques. Elles sont d'idèses, elles sont le pragmatisme qui dit l'échange, le hasard, la pulsion de vie, elles sont extrusion dénuée de finalité. Ma connexion, ma connexion internet mobile orange, c'est brusquement interrompu. Vendredi, à 21h, j'ai aussitôt appelé le service des réparations mobile internet orange. Un miracle, un miracle, c'était produit. Un miracle, un miracle c'était produit. Mes angoisses sont directement engendrées par, tu sais, la névrose maternelle, impliquée dans les névroses d'un oncle, par ailleurs administrateur d'une société d'auteurs. Mes angoisses sont en effet désormais obligées d'emprunter des cheminements inhabituels. Et pendant trois jours, j'allais enfin pouvoir cesser de répéter que j'avais perdu le contrôle de mon psychisme, par ailleurs incapable de prendre en compte l'industrialisation de l'art cinématographique. Et que je... Je vous demande d'apporter immédiatement votre soutien financier à un acte collectif cinématographique désintéressé qui accomplit l'étape de notre urgence. Cessez, s'immobilise. Le tournage du film de 24 heures, l'état de notre branche, sera tourné face à la République. Il sera tourné en direct les douze épisodes du feuton socialique du groupe Hommes-Femmes CCAA, un groupe Hommes-Femmes Révolutionnaire, Sexuel, Économique et Politique. Un acte cinématographique collectif désintéressé en boucle. Un, deux, dix, mille euros sur les laits. Un acte cinématographique collectif désintéressé en boucle. Un, deux, dix, mille euros sur les laits. Un acte cinématographique collectif désintéressé. Un acte cinématographique collectif désintéressé. Vous êtes un bien mécanifiant pour un acte collectif cinéma de pratique, vous êtes intéressés sur un tableau de l'UHU. Les contributeurs de ce film seront assemblés générales de ce tournage de 24 heures d'Art de la République. Les contributeurs seront acteurs, les contributeurs seront propriétaires des images qu'ils pourront diffuser, monter, diffuser, suivant les critères de leur choix. Ce tournage de 24 heures sera sens. Il sera idée, non-ordre et donc territoire soutené financièrement, l'assemblée constituant du film « L'état de notre urgence ». L'état de notre urgence sera espace-temps de l'art éternellement bon. Je trouve ça beau. Ouais. C'est pas mal. C'est bête, non ? C'est assez bon. Mais on jouait par rapport à toute l'histoire de l'art que j'avais envie de vivre un jour. Ouais, bien sûr. T'aussi ? Ouais, c'est plus révolucroche. Bah ouais, mais en même temps, heureusement qu'il est là, parce que sinon on aurait l'air... Soutennez financièrement la collective désintéressée ! Un nouveau monde apparaît ! Un nouveau monde apparaît ! Un nouveau monde est enfin de mettre sous les yeux ! Soutennez l'acte collectif cinématématique désintéressée, l'état d'une autre urgence ! Un nouveau monde apparaît ! Il n'y a plus de gouvernement en Espagne depuis six mois ! 17 réacteurs nucléaires sont arrêtés. Il n'y a plus de gouvernement en Belgique. Il y a de plus en plus d'emplois fictifs, de non-lieux où on travaille. Il y a de plus en plus de ZAD. Il y a de plus en plus d'assemblées, assemblées dans les rues. Il y a de plus en plus de radios, de télévisions qui apparaissent partout, sans internet, sans comité directeur, sans ligne éditoriale. Je vous le dis, une nouvelle ère est en train d'apparaître. L'homme-femme s'est débrassé de Dieu et de ses droits d'auteurs. Pendant 24 heures sera tourné la place de la République, le feuilleton, BB et CA, un couple révolutionnaire. Chacun pourra s'emparer du dispositif et chacun sera propriétaire de ses roches et chacun pourra diffuser le film comme ils l'entendent. Ça sera un département du film, il n'y aura plus le comité central du film. Le film sera là, sur Youtube et à la fois, en Chine, partout, il n'y aura plus un Netflix. Tout sera éclaté et enfin, il y aura un forum permanent qui sera l'allégation du pouvoir. Car le pouvoir doit se concentrer sur quelque chose de précis, sur un territoire. Et ce forum permanent sera le non-pouvoir, sera un tout million d'idées et tout le monde pourra s'apporter les roches et les montrer comme il le voudra, là où il le voudra. C'est ça que pourront faire les souscripteurs. Je vous demande d'apporter votre soutien aux médias et financiers à l'acte collectif cinématographique désintéressé, l'état de notre urgence. Soulageons, Jean-Christophe, les films sauvages. Soutenez le projet financement participatif, l'état de notre urgence. Soutenez le projet financement participatif, l'état de notre urgence. Jean-Philippe Léon, Hibou Productions. Constantin Le, Primitivé, Coordination, Pernard des médias libres. Adèle, participant de Nuit debout. Pierre Lavrault, participant de Nuit debout. Claude Beaugrand. Franck Nouveau-Georgie. La commune, livre d'un livre. Michel Filsbin, Jean-François Gallot, Lordine, Nivonard, Lehimi. Soutenez le projet financement participatif, l'état de notre urgence. Richard Sovienne, Télévocal. Anne Toussaint, atelier vidéo de la prison de la santé. Ady, Pagnet, productrice France Culture. François Ruffin, Henri Maladère, Samantha Lavergne, FPP. Paolo Branco, Isabelle Douche-Mé, Stéphane Elmage Jean, Le Gage, groupe Amarchie, juif expérimental. Pierre-Emmanuel Petit, Frédéric Tachou, Cédicé, collectif Jeune Cinéma, Laurence Robouillon, Morard Festival, Imband Petit, sans canal fixe, Olivier Hazan, Les butins de Pongée, Brice, Les butins de Pongée, Laure, Les butins de Pongée, Patrice Barra, Nuit debout, Stéphane Belby, Corrie Miray, Claude Seunier, fils français, son âge stifié, Nathan Serrano, collectif tant possible, Eric Siondo, Radio-Déton, Eric Petétain, Radio-Galère, Radio-LJC, Muriel, Radio-Galère, Radio-Razi, Salut Réseau, Paris 8 Infos, Xavier Télévisions, Orchot, Alicode, Larivère, La gueule ouverte, Dominique Emmanuel, Blanchard, Revue Le Gord de l'eau, Héloïse Lebourg, David Ben Saïd, Laurent Thibault, Adel Gadère, Ramiche, Adam Vodmi, Imbandokara, collectif Jeune Cinéma, L.M. Claude Images contre nature, C.L. Transpareur, Pissimale de la science, Le Polygon étoiné, Conductif des temps pressives, Brigitte, Myriam, Sarah, Jean, Joël, Elsa, Barbara, Hubert, Michon, Santé Pékin, Tonka, H1, H2, H3, H4, Soutenez le projet financement participatif, l'état de notre chance. Tu parles beaucoup de fric en fait. Tu parles que ça. Il n'y a plus de film. Il n'y a plus de film. Tu peux l'allumer, s'il te plaît. Et si ça se réunit, vous pouvez. Ben voilà, il n'y a plus qu'à soutenir. Est-ce que c'est par rapport au désintéressement que le science se construit ? Ouais, c'est pour ça que ça ne parle que d'argent. Je ne sais pas parce que c'est désintéressé. Je trouvais que c'était une problématique intéressante parce que souvent dans les mouvements, on ne parle pas d'argent. C'est dommage. Enfin, à part Schalberg de la JIS. Mais souvent, on n'en parle pas. C'est dommage parce que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de quelque chose parce que ça n'existe pas. C'est comme la foi. Enfin, c'est tout le monde. Parce qu'on parle de la foi que ça n'existe pas. Peut-être. Je me perds un peu là-dedans. Donc, te menacer de vie, ça te rappelle que tu es en vie, ça te rappelle aussi que nous sommes en vie. Mais qu'est-ce qui m'a menacé de vie ? C'est moi. Et ça te rappelle aussi que la vie, c'est le mouvement, c'est le changement. et que justement, tu ne contrôles rien, que nous ne contrôlons rien. Ben oui. Et que... Ben oui, puisque tu es là aujourd'hui. Je suis là par rapport à l'état de notre urgence. Oui, justement. Parce qu'il y a l'état, il y a notre et il y a urgence. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Ben oui, mais c'est à dire que je ne contrôle rien. Et parce que ce qui m'intéresse, c'est que c'est désintéressé et ça m'intéresse justement parce que c'est désintéressé. Oui, moi aussi. L'autre chose, c'est que donc je te menace, c'est de ne pas porter plainte. De menacer quoi ? Je te menace de ne pas porter plainte. Mais pour que plainte, pourquoi ? Finalement, tout ça se construit toujours par rapport à des limites. Par rapport aux limites de l'argent, par rapport aux limites de dépôt de plainte, par rapport aux limites d'être debout la nuit et donc coucher le jour et donc de ne pas pouvoir faire grève le jour. Tout ça sont des limites. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'absence de limites justement. Donc, si on arrêtait de porter plainte, ça serait très intéressant, je pense. Mais moi, je n'ai jamais porté plainte. Non, moi, je te dis que je ne porterai pas plainte. Moi, je te dis que je ne porterai pas plainte. Et je te dis que parce qu'on est en vie, les choses vont changer. Les choses peuvent changer. Les choses changent. elles sont juste en train de changer. Oui. Et que justement, on ne contrôle rien. Non. Et parce que j'ai participé à Ulule, je peux te dire que je me dissocie aujourd'hui de Ulule. Je ne participerai plus à Ulule. Non. Parce que j'en ai marre de recevoir des pubs de Ulule. Je me suis dit qu'on a donné combien ? 30 euros. Ah, c'est pas mal. Pourquoi 30 ? Parce que 3 fois 3, 9. Et que je pensais plutôt à 100. Pourquoi tu n'as pas donné ça ? J'ai donné le tiers. Non, tu n'as pas donné le tiers. Si, j'ai donné le tiers. Vous voyez, dès qu'on parle de participer, vous faites des cons. C'est dégoûtant. Ah, j'ai des conseillers. Moi, je lui ai mis de 100. Mais j'ai dit, attends, on va voir tout ce que tu as déjà mis pour Pierre. Qu'est-ce qu'elles avaient pour moi ? C'est quoi ? Ce n'est pas les comédiennes qui changent leur nom. Et ensuite, on ne sait pas comment va être réparti l'argent par rapport aux différents... Ah, si, c'était l'objet de l'AG. Ah non, c'était l'objet de l'AG. C'était l'objet de l'AG. Je leur ai dit à l'AG comment serait réparti l'argent. On dirait que tu as été conseillé par un producteur. Oui, j'ai été conseillé par plusieurs producteurs. Moi, je peux savoir comment sera réparti l'argent. Dis-le, oui, mais c'était l'objet de l'AG. Moi, je n'en sais rien. Eh bien, on en discute. L'argent, on peut le mettre dans un trou. On va en donner une partie. On peut faire plein de choses. On en discutera collectivement des fonds qui ont été récoltés. C'était vraiment le but. Si on décide collectivement ou même individuellement que le film peut se faire sans argent. De toute façon, je le ferai de toute façon, le film a priori. Ce n'est pas drôle. Je ferai le film, de toute façon. Moi, je suis là pour faire des filles ou je ne suis pas là pour... Je ne suis pas sur l'action pour faire des filles. Non, non, mais je suis là pour dans un certain mouvement avec des personnes que j'apprécie. Toi, tu lances le dispositif. Est-ce que je les apprécie ? Nous, on s'apprécie. on s'apprécie. Mais pourquoi ça ne s'appelle pas l'état de poésie plutôt que l'état de notre urgence ? Non, mais parce que la poésie, je ne sais pas. C'est trop compliqué. Se déclarer poète, c'est comme se déclarer trotiste. Ça a sûrement un beau sens, mais il faut le connaître. Moi, je ne le connais pas. La poésie, je ne sais pas ce que c'est. Parce que la poésie, c'est... On ne peut pas nommer des choses comme ça. C'est déjà limité. Je veux dire, l'urgence, ça signifie que... Que c'est urgent. Il est urgent d'être désintéressé et donc d'être intéressé par le désintéressement. C'est ça qui est urgent. Mais le désintéresse, ça ne veut pas dire... Et il est urgent aussi de se rendre compte que ce n'est pas si urgent. C'est ce qui est urgent, en fait. En fait, il n'y a rien, il y a tout, quoi. Ben, c'est la vie. C'est peut-être le contraire. Peut-être tout est rien. Moi, je l'ai compris comme ça, c'est qu'il y avait l'état d'urgence et que il y a le cinéma. Le cinéma, c'est une industrie. Donc, l'industrie, c'est avant tout de l'argent et du capital. Alors que pour moi, l'acte cinématographique, même s'il n'est pas collectif, il doit être artisanal. Donc, un artisan, il n'a jamais la prétention d'être un artiste, mais il a la même étymologie, le savoir-faire. C'est quelqu'un qui sait faire, mais pour bien faire, il faut prendre son temps. Et on est dans une société où il ne s'agit plus de prendre son temps parce qu'on nous donne des calendriers électoraux, des plannings. C'est-à-dire, tout doit être fait dans un temps donné. Qu'est-ce qu'un examen ? Un examen, on ne mesure pas l'intelligence, on mesure l'intelligence sur un temps donné. Ce qui veut dire qu'un esprit lent, et Einstein lui-même le reconnaissait, il disait, Albert, il disait, moi je suis un cerveau lent. Voilà, même si effectivement ça fait un jeu de mots en français, je ne sais pas du tout comment on dit cerveau lent en allemand, mais la réalité, c'est que les esprits pointus sont souvent des esprits extrêmement lents. C'est-à-dire, les gens qui poussent ils ne pensent pas rapidement. Et ils sont exclus, ils sont complètement exclus des sociétés qu'on construit aujourd'hui qui sont justement des sociétés d'urgence. Et donc l'état d'urgence actuel, il n'est pas simplement de mettre en résidence surveillée des gens qui ne sont pas dans le prêt-à-pensé actuel. Il s'agit avant tout de dire à chacun tu es en danger et pour t'extraire du danger, tu dois faire vite. Et c'est, en fin de compte, t'engrainer dans le véritable danger qui est de faire les choses vite et donc de les faire. Alors, si je peux, si je peux, voilà. On a collaboré de nombreux films et on va continuer parce que c'est un vrai plaisir de voir ce que tu fais de quelque chose qu'on te donne et que tu en fais quelque chose de très beau et très intéressant parce que ça vient de ton esprit, tu vois. C'est pour ça que je défends beaucoup le montage avec trois femmes, tout ce bordel là parce que c'est-à-dire que tu t'es emparé de quelque chose pour en faire autre chose. C'est ça que je trouve passionnant. C'est le commentaire du commentaire. Mais contrairement à toi, moi, je suis un artisan qui va très vite. Je ne peux pas faire un film. Ce n'est pas possible. Voilà. Si ça dure six mois, ce n'est pas possible. Alors, même, il y a des producteurs qui m'ont demandé comme ça de faire des films. Bon, alors, ils m'avaient dit, voilà, je ne veux pas que tu fasses ce film en une journée parce qu'il faudra rendre l'argent. Tu fais ce film en une journée, ce n'est pas possible. Il faut rendre l'argent, on ne va pas faire un film en une journée. Donc, j'ai accepté. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça que c'est beau. C'est pour ça qu'est apparu des pigeons. Tu vois ? C'est-à-dire, toi, tu dis qu'il faut faire les films lentement comme un artisan. C'est très bien que tu dis ça. Moi, je dis qu'il faut les faire très vite et pas très mal. Bon, c'est un peu idiot de dire ça, mais pas être dans l'idée de la perfection parce que la perfection, ce n'est pas intéressant. La perfection, tu vois, à mon avis, ce n'est pas très intéressant. Mais ça n'a pas d'importance. Tu vois ? Toi, tu vas faire les choses lentement. Moi, je vais les faire très vite et c'est ça qui, à mon avis, est passionnant. Tu savais que tu venais pour un film ? Pourquoi ce n'est pas un film ? Non, je demande à Olivier qui est venu pour ici. Tu savais que tu venais et qu'il faisait un film ? Non, je venais pour une performance. Ah, c'est une performance. Oui, alors, par rapport au temps, c'est une performance de bout. Par rapport au temps, je crois que... Performance de tête. C'est une performance de bout de tête. Ce n'est pas prendre le temps ou... Prendre le temps, ça ne veut pas dire aller vite ou ne pas aller vite. Prendre le temps, c'est prendre le temps. Ah, exactement. Et donc, si ton temps est rapide, tu prends ton temps. D'accord. C'est ton temps. D'accord. C'est ton temps. D'accord, oui. Et ceux qui ont un temps lent, prennent le temps des autres. Prennent le temps. Ils prennent un temps donné. Oui. Ils prennent un temps donné. Oui. Et donc, pour en revenir à l'argent, il faut donner de l'argent pour dire qu'on s'en fout de l'argent. Oui, c'est vrai. L'argent, sur un certain temps, et on retombe sur la même problématique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de... C'est une tentative de socialisation, c'est pour ça que je demande de l'argent. Oui, mais... Sinon, je vais tout seul. C'est pas du tout... Parce que... C'est pour trouver des liens. C'est pour... En fait, Pierre, il pose un vrai challenge parce qu'il demande à ce qu'on le supporte alors qu'il est insupportable. Mais en plus, si tu es obligé de le supporter financièrement alors qu'il est désargenté, et en plus, que tu dois te dépêcher de le supporter financièrement, ça devient complètement impossible. Donc, dès le début, je lui ai dit, jamais on atteindra l'objectif en aussi peu de temps... Ah si, si, je t'attends. Non, non, tu connais pas. Non, non, on l'atteindra pas. Non, non, tu ne connais pas. Mais c'est une bonne chance. Non, non, parce que... J'ai compris. Depuis que j'ai vu... Depuis que j'ai vu bébé... Non, on parle pas de bébé. Dédé. Depuis que j'ai vu bébé... Non, non, je ne suis pas dédé. Bon, euh, euh... Eh bien, j'ai cette vision. En fait, il faut qu'on trouve, qu'on fasse des repas payants et qu'on fasse venir des vedettes. Et moi, je dirais juste un truc. Un petit texte. Mais ça, c'est encore du... C'est encore de la propagande. Oui, mais... Tu te retrouves à faire de la propagande. Assumons le fait que nous voulons partager un argent de façon de... Si, qu'on a ou qu'on n'a pas. Et si on n'en a pas, on en trouve d'autres. Mais assumons qu'on veut dépenser de l'argent ensemble. Moi, j'assume ce que tu dis à propos de l'insupportabilité. Moi, je supporte pour pouvoir ne pas supporter ou même pour pouvoir être insupportable puisque je participe. Donc, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et si j'ai envie d'être insupportable, je suis insupportable. Et je te supporte pour pouvoir aussi te dire que tu es insupportable ou pour pouvoir l'être, si j'en envie. Oui, mais c'est qu'il reprend dans un film. En fait, quand on a participé avec Hulule, on a le droit d'être insupportable. C'est un peu ça. Je dois rien à M. Hulule. C'est plutôt moi qui le supporte. Dans un sens. Il n'y a que moi qui parle à Hulule. Pour l'instant, tu n'as pas gagné. Non, mais c'est moi qui lui parle. Moi, je lui écris des choses à M. Hulule. Je lui raconte des trucs. Bon, il ne répond pas toujours. Mais je suis le seul quand il devrait être au maître connaissant. Je lui parle vraiment. Moi, je voudrais que tu nous parles du film qu'on va supporter. 7 %. Oui, je pense 7 %. Oui, c'est-à-dire 7 % sur la totalité plus la publicité. Non, non, c'est tout. Ça te fait pas, M. Hulule. Non, non, c'est une question. À propos, justement, de l'artiste qui est très intéressant, c'est qu'en effet... Non, mais non, je ne suis pas solidaire du dispositif. En effet, ça vient d'artisanat. Ça vient d'artisanat. Mais c'était très codifié. C'était très limité. Tout le monde ne pouvait pas se revendiquer d'un corps de métier. Déjà, c'était le corps de métier qui décidait si on faisait ou si on ne faisait pas. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que l'artiste est né du mécénat. Donc, en fait, il a fallu beaucoup d'argent pour se revendiquer, justement, le droit de prendre le temps. Et même le droit de ne pas être productif. Moi, je ne suis pas un artiste. Le droit de ne pas travailler. Non, mais ça, c'est très intéressant par rapport à l'argent, justement. C'est parce que l'argent a finalement limité quelque chose qui est illimité. C'est-à-dire que je me revendique artiste parce que, finalement, ça s'est mis à exister à un temps donné. Ça a été très codifié après le mécénat par les académies de ceci, par les académies de cela. mais finalement, c'est quoi être artiste ? C'est peut-être pouvoir justement revendiquer le fait de prendre du temps. Mais à qui ? À la vie. C'est plutôt revendiquer le fait de ne pas perdre son temps. C'est-à-dire que, moi, j'ai perdu des dizaines d'années de ma vie à la gagner. aujourd'hui, c'est un passage. Aujourd'hui, je suis au RSA. Je n'ai jamais été aussi libre et je n'ai jamais été aussi fortuné. C'est-à-dire que j'ai 100% de mon temps pour moi. Maintenant, mon idée, c'est de contourner l'argent pour arriver à faire des choses que j'ai envie de faire. Comme je suis féru de technologie, moi, j'ai envie de faire des images en stéroscopie pour produire des programmes qui seront diffusés parce que l'avenir de l'image est finie. L'avenir de l'image, c'est même d'extraire des données tridimensionnelles à partir de couples stéroscopiques pour pouvoir reconstituer des environnements. Et donc, celui qui va tourner des images avec ses procédés aujourd'hui accumule une fortune noosphérique dès maintenant. Et donc, l'idée, c'est de ne pas réfléchir le monde dans les valeurs du moment, c'est de réfléchir le monde en fonction de valeurs choisies ou de valeurs qui existeront peut-être un jour. Et donc, on doit déterminer les valeurs du futur. Et c'est au présent que ça se fait. Et donc, on doit abandonner. En fin de compte, je ne sais plus qui disait, il faut perdre sa vie pour la gagner. Et effectivement, c'est ça le phénomène. Aujourd'hui, si tu veux gagner réellement ta vie, tu dois la consacrer à ce que tu veux faire. Et donc, tu dois la perdre par rapport à ce que la société te dit qui est la réussite. Qu'est-ce qu'on te présente comme réussite ? Moi, récemment, j'ai regardé un truc abominable, c'est une vidéo extrêmement courte, où on te présente ce que possède M. Donald Trump. Mais c'est horrible. Tout est plaqué. C'est un mauvais goût. Mais c'est laide. C'est-à-dire, tu passes 5 minutes dans son appartement, mais tu deviens dingue. C'est d'une laideur, c'est d'un mauvais goût. Mais c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut envier cet homme ? Il a son cerveau, c'est une espèce de yaourt de merde. C'est possédé. Il est possédé par la possession. Il s'appartient même pas lui-même. C'est un pauvre d'homme. Mais il y a lui ou perdre sa vie ? On pourrait aussi peut-être penser à vivre, non ? Oui, tout simplement. On n'est pas toujours dans gagner ou perdre. C'est pour ça que la disparition de l'argent, la disparition du salariat, le fait justement d'imaginer un monde où tout ce qui nous est posé comme essentiel, la réussite sociale, gagner de l'argent et tout ça, s'apercevoir que tout ça n'est rien. Mais on n'est pas dans le cinéma. Ah si, on est dans le cinéma. Il y a personne qui suggère qu'on n'est pas dans le cinéma. Non, moi, j'ai entendu de l'autre côté, j'ai adoré ce que tu as dit jusqu'à ce que tu parles de Trump. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'était quand tu as dit choisissons nos... On choisit nos valeurs ou celles qu'on aimerait... Qui seraient dans le futur. Et je pense que c'est ça qu'on devrait être en train de faire plutôt que de comparer... Non, pas encore. plutôt que de comparer avec ce que d'autres sont avec leur possession et voilà. Ah ça, je suis d'accord. On n'a pas à parler de... Mais par contre, soyons dans ce que... C'est ce qu'on est en train de faire au sens de l'action. J'explique pour moi pourquoi ce ne sont pas des valeurs. Ça veut dire que réellement, cet homme, il avait un en soit un peu d'imagination et d'intelligence, mais si en plus il aime l'argent, il pourrait multiplier sa forme. Mais on a la démarche de chercher de l'argent parce qu'on se dit que c'est l'argent qui va nous donner les moyens. Est-ce qu'on a la démarche de chercher de l'argent ? Je ne sais pas. Oui. Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on l'ait parce qu'on sait réellement que ce n'est pas l'argent qui va nous donner les moyens de faire quelque chose de nouveau. Ce sont des idées nouvelles. Moi, c'est la psychologue en fait. On l'a mis là-dedans parce qu'elle m'a dit que si, j'avais un rapport compliqué à ma mère et que je répétais des choses par rapport à ma mère. Je vais gagner de l'argent par moi-même. Voilà, mais c'est tout. Il fallait bien que je trouve qu'il y ait une solution que cette psychologue qui quand même m'apporte beaucoup. Parce que maintenant, je ne suis plus angoissé. Quand je téléphone à quelqu'un ou qu'elle ne me répond pas dans la nuit de l'air, ça ne m'angoisse plus. Je ne me dis plus qu'elle est morte. Je ne me dis plus que la personne est morte. C'est un peu triste. Je me dis que... C'est la psychologue qui est morte ? Non, non, non. Pas encore. Mais je ne me dis plus qu'elle est morte, ce qui est un peu triste d'ailleurs. Peut-être parce que... C'est un peu triste. Mais bon, c'est mieux comme ça. Je voudrais poser une question. Ah oui, oui. Une question que j'aime parce que depuis le temps, je... Vas-y, mais... Pour vous parler à ce genre. Je n'ai pas de mots. Il y a trop de mots. Donc, une bonne question. J'espère la bonne. Oui, oui. Ton urgence, elle est à combien d'euros ? Elle est à combien d'euros d'urgence ? Eh bien, 2000 euros. Merci. Avant, avant... Ah, mais bonne question. Avant le 12, 21 mai. Oui, c'est ça. Le 12 mai. Attends. Non, c'est un petit peu moins. C'est 1800. Je me trompe. 1800. Voilà. 1800 avant le... Avant le 20 mai. 21 mai, disons. Dans quel objectif ? Eh bien, d'avoir les 2500 euros. De faire la performance. En fait, la performance, c'est d'avoir récupéré 2500 euros sur un temps de données, c'est ça ? Non, mais pour pouvoir faire ton signe. C'est la performance du LUL. Voilà, c'est ça. Et la tienne, c'est quoi ? Je pense que je vais demander à LUL, comme j'ai dit, que ça dure 10 ans. D'accord. On rallonge le délai pour 10 ans. Donc, il ne faut surtout pas qu'on te donne la somme. Voilà. Non, tu vas prolonger. Oui, mais a priori, ils vont refuser. J'ai demandé à des gens. Oui, mais il ne faut pas avoir des a priori dans tout ce qu'on a évoqué déjà. Et puis, moi, j'ai bien aimé le fait de... Non, mais c'est-à-dire, je suis un peu partagé. Ne pas gagner sa vie, mais la dépenser. Je n'ai pas d'idée là-dessus. S'il apparaît... La mettre en mouvement. S'il apparaît, il dit, 800 euros, je le reprendrai acte. C'est pour ton film. Oui, non, c'est pour mon film. C'est ça. J'aimerais comprendre. C'est ça. C'est par rapport à un film, dans l'idée qu'il ne se fasse peut-être pas. Ou toujours. Tu as besoin de 2000 euros pour faire ton film. Voilà, c'est ça. Pas vraiment, parce que le film, je le ferais de toute façon. Pourquoi les 2000 euros ? Par rapport à un psychologue. Mais attends, mais moi, ce n'est pas moi qui décide tout. Moi, j'ai une proposition. Ce n'est pas à moi de décider. Je trouvais ça intéressant de parler de l'argent. Si Pierre Carme, des gens, donnaient l'argent, je trouve que c'est intéressant aussi. Moi, je fais une proposition. Après, chacun fait ce qu'il veut, cette proposition. Si toi, tu penses que c'est vital pour que je fasse le film d'avoir vu son rôle... Je ne pense rien. J'écoute ta proposition. Mais ma proposition, c'est que la proposition que j'ai, chacun la commente et s'en empare comme il veut. En tant que film ou en tant qu'argent ? En tant que tout. J'ai dit, là, je ne décide rien. Je dis tout ça à ma psychologue. Elle me dit, en fait, je n'existe pas. Elle m'a dit, c'est par rapport à autre chose. Je ne vais pas vous embêter avec ma mère. Mais c'est intéressant. Non, surtout pas. Non, parce que ce n'est pas l'objet. On pourra faire une autre séance sur ma mère. Ah non, s'il te plaît. Si, sur Ulule, le plus bleu de ma mère. Oui, sur le rapport avec la mère, c'est un peu le cas. Oui, mais on pourrait faire un lul de ma mère. Pas petite pression, sinon on ne serait pas là. Voilà. Donc, le propos, c'est de faire un lul avec ou sans les 2000. Non, 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 attends. Je répète. Je n'ai absolument pas dit ça. Moi, je fais une proposition. Je dis sur Ulule, j'écris le texte, je peux le relire. Moi, je demanderai 2500 euros. Je l'ai écrit avec mon cœur, je l'écris sincèrement. Il se trouve qu'il y a des gens qui ont donné. Quand est-ce qu'il commence le film ? J'ai envoyé à 800 mails. Non, mais je ne veux pas être insupportable. Non, mais je te dis, il commence au mois de juillet. Peu importe. Je l'écris sur Ulule. Moi, j'ai besoin de le savoir. Quand est-ce qu'il commence le film ? Il n'a pas déjà commencé ? De toute façon, si. Ah, je croyais. Je prends des matouilles, comme tout le monde. Je prends des matouilles. Voilà, mais pour répondre à ta question, j'ai fait cette proposition sur Ulule, en expliquant de manière cohérente pourquoi je voyais 2500 euros. Il a écrit, parce que Ulule me l'a demandé, à quoi va c'est 2500 euros ? Je ne l'ai pas en tête, mais dans le petit bouquin, ça y est. Ce n'est pas cher, 2500 euros. Voilà, et maintenant, comme j'ai fait cette proposition, je ne te dirai pas après, je ne te comprends pas. Comme j'ai fait cette proposition, dans mon esprit, chacun fait ce qu'il croit doit faire cette proposition. Ça ne me regarde pas. Les gens, s'ils pensent que c'est important, ils n'ont qu'à donner les sous. Voilà. S'ils pensent que ce n'est pas important, il n'y a pas de sous. Il y a même des gens qui m'ont dit, c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'argent, et des gens qui m'ont dit sincèrement, je ne veux pas donner d'argent au lieu, donc j'ai pris un carnet, c'est pour ça qu'il y a 200 euros en plus, de gens qui m'ont dit que je ne veux pas. Et bien, tu n'as pas peur de les culpabiliser, les gens, en leur demandant à travers Ulule, de l'argent ? C'est leur première, c'est pas le même. C'est parce que ça vient d'une histoire avec ta mère, et voilà, on se retrouve tous culpabilisés à ne pas donner d'argent. Très sincèrement, je n'ai jamais reproché à quelqu'un de pas donner de l'argent. Ah non, toi, tu ne leur reproches pas, mais s'ils donnent de l'argent, c'est pourquoi, en fait ? Puisque de toute façon, tu feras ton film. Mais c'est pourquoi, c'est leur, excuse-moi, c'est leur contribution, c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Ils font ce qu'ils croient devoir faire. Ce qui est intéressant dans ce projet de film tel que je le vois, il y a un texte que j'ai écrit, et quand il était dialogué, que CC a lu, que le nom que Dominique a un petit peu lu, il y a un texte que j'ai écrit. Bon, ce texte, il existe. Après, chacun de ce texte fera ce qu'il croit devoir faire. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et pour les images aussi ? Alors, pour les images, c'est encore plus clair. Ah, c'est ça qui est intéressant. Le film que vous avez vu un peu en trucage, c'est-à-dire un peu... Bon, CC a dit le texte, on a un peu répété à la maison, j'ai un peu répété avec elle, on a dit ce texte, Marc a tourné, et Roger a tourné, et Roger m'a dit à un moment... Mais on te voit dans l'image, tu veux pas te dire ? Et moi aussi, je tournais, et Camille tournera aussi la prochaine fois. Donc, tout le monde tourne, et ce qui est intéressant, c'est que justement, chacun fait... Alors, moi, je trouve que la profession de Roger, elle m'aime beaucoup, mais c'est secondaire. Même s'il ne me m'ouvait pas, je le passerais quand même. Chacun fera ce qu'il veut de ce tournage. Et la question de l'argent, c'est pareil, c'est ça qui est intéressant. Les gens feront ce qu'ils veulent de ma proposition. De votre tournage ? Non, alors, je répète, l'argent qui sera recueilli, l'argent qui sera recueilli, j'en rendrai compte à l'Assemblée Générale pendant le tournage, et on décrétera ce qu'on fait, cet argent, pendant l'Assemblée Générale du tournage. Est-ce que tu fais 100 euros si jamais tu n'obtiennes pas les 2005 ? Alors, ce que m'a dit M. Lull, ce que m'a dit M. Lull, c'est que si je n'ai pas les 2500 euros, M. Lull rend les 500 euros à la tournage. Rend les contributions. Moins 100% ou pas ? Non, non, non. Alors, j'espère que non, que je n'ai pas le droit. Logiquement, je ne comprends pas pourquoi il le fasse, il récupère pas les 7%. C'est évident qu'il récupère les 7%. Donc, en fait... Ça vous, je suis naïf, je n'aurais pas demandé. Mais c'est évident. Alors, je crois que tu étais marxiste. Heureusement, je ne crois pas. Non, moi, je voudrais... Heureusement, je ne crois pas. C'est ça, là, qui est abusant. Non, le grand de la télégalité, par contre, je ne suis pas sûr de... Moi, je voudrais, oui, je voudrais dire quelques mots... C'est plus intéressant de faire une sorte de taxe sur l'échec que sur la réussite. Ouais. Parce qu'il y a quand même plus de grandes fondues qui ratent que des grandes fondues qui réussissent. Moi, si j'étais élu, je prendrais du fric sur les... Je ne sais pas, ça me paraît évident. C'est pas de soi. C'est du recense. Puisque tu me poses cette question, j'y réponds. Je ne suis pas solidaire du LUL. Non, ça, j'ai bien compris. Je leur dirais ce que je ressens pour mon propre intérêt. Je leur suggérerais, effectivement, de taxer les 7%. C'est-à-dire, tout ce que je ressens, mais vous pouvez faire pareil. C'est pas moi porteur. Moi, je parle en mon nom. Je n'ai jamais parlé au nom de la collectivité. Je parle en mon nom. Pierre Meirges-Coski parle au nom de l'état d'urgence. Vous pouvez en parler au votre nom. Moi, en mon nom, je ne ferai pas de me ressentir. J'ai déjà commencé à écrire sur LUL. Il y a une page qui s'appelle l'état de notre urgence, mes rapports avec l'UUL où j'explique les rapports que j'ai avec l'UUL. Et je pense que M. LUL, d'ailleurs, je pense qu'il s'en fout. Je ne sais pas qu'il s'en fout. Oui, ça n'a pas d'importance. Mais je fais ce que je... Voilà, ma proposition... Pourquoi tu dis M. LUL ? Il n'a pas de nom. Moi, il y a Antoine. Il y a Antoine ou Bill Machin qui m'écrit. Tu crois que c'est un monsieur ? Je ne sais pas. C'est peut-être un ordinateur. Mais attends, excuse-moi. Oui, je voudrais essayer de dire quelques mots sur le sens de ma présence ici. J'ai connu Pierre dans les assemblées générales de Nuit Debout. Et je te remercie beaucoup de m'avoir invité à participer à cette réunion, à ce projet, parce que je retrouve là vraiment ce qui me semble faire la force de Nuit Debout. Et c'est-à-dire que... Alors, il y a le mythe de l'égalitarisme, qu'on soit tous à égalité. Mais moi, je pense qu'il faut... Et en tout cas, c'est le sens de ma participation. Je pense qu'il faut absolument catégoriser, rétablir au moins deux catégories, c'est-à-dire les acteurs et les spectateurs. Et moi, je vous dis que je n'ai absolument pas envie d'atterrir à quoi que ce soit. Absolument pas envie... Tu fais la troisième catégorie ? Non, mais je n'ai absolument pas envie de devenir actionnaire d'une société à l'eau libre ou d'atterrir à un parti ou à une nulle ou à quoi que ce soit. Je suis là vraiment en tant que spectateur. Et je pense que c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui faisait la force de Nuit Debout. C'est-à-dire que la majorité... C'était mon cas, mais je crois que c'était la majorité des participants à Nuit Debout, c'était des touristes. C'est-à-dire des gens... L'immense majorité des gens qui passaient par là. Ils restaient pendant une heure, pendant deux heures. Ils écoutaient. Et puis, la majorité, ils intervenaient. Ils sont... Moi, je ne suis jamais intervenu dans une assemblée générale de Nuit Debout. Ni pendant deux minutes, ni... Excuse-moi, je ne suis pas compris. La majorité, pour toi, ils intervenaient ? Pas. Ils intervenaient. Ils intervenaient. Ils intervenaient. Ils intervenaient. Voilà. Ils passaient. Ils écoutaient. Ça leur plaisait. Ils revenaient. Mais voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on... C'était une espèce de spectacle vivant. Oui. Une rencontre, quoi. Non, mais c'était vraiment... Je pense que c'était vraiment enrichissant. Moi, j'ai appris. D'abord, j'ai connu... Mais dans du peuple en plein air. Voilà. Peut-être qu'on s'est croisés. Bon, on ne se souvient pas de la tête de tous. Peut-être qu'on s'est croisés plusieurs fois sur la place de la République. Pierre, je l'ai connu. Je ne te connaissais pas du tout. Je t'ai connu en place de la République. On a discuté. Tu as expliqué. Je pense avoir compris en quoi tu as intérêt. En quoi... Pourquoi ? Pourquoi tu participais ? De ton point de vue, qu'est-ce qu'il y avait de positif dans Nuit Debout et dans les assemblées générales de Nuit Debout ? Et je pense, de toute manière... Alors, il y a des hauts, il y a des bas. De toute manière, ça continuera et ça recommencera sous la même forme avec tous les participants. On dira... On continuera à dire... Les participants continuera à dire ce qu'ils pensent les uns des autres. Pierre, parce que j'ai entendu Pierre dire beaucoup de mal de Ruffin. Bah, c'est... Je pense que c'est en même temps le droit de Ruffin d'avoir... D'avoir fondé... D'avoir participé à la fondation... D'avoir participé à Nuit Debout et puis, en même temps, le fait d'un certain nombre de participants de Nuit Debout dire tout ce qu'ils pensent de mal de Ruffin. Voilà. Après, bon, bah, c'est la contradiction. Après, les gens, ils supportent la contradiction. Ils ont le sens de la contradiction, ils ne l'ont pas. Bon, bah, ça, c'est leur problème. Mais, voilà. Donc, c'est ça qui... indépendamment des personnes que tu trouves ici ou dans la proposition de Pierre, c'est le fait qu'on soit à la fois acteur et spectateur et qu'on passe soit à l'instant... Non, non, je ne suis pas acteur. Non, non, pas tout à fait. Oui, mais c'est... Si tu veux. Non, il y a quand même des acteurs. Il y a Camille qui est l'actrice. Voilà, voilà. Moi aussi, parce que... Bon, il est deux minutes que je lui ai demandé. Mais après, ce n'est pas non plus exactement mon problème, tu vois. Il y a des acteurs dans le projet État d'urgence qui est Camille. Ah, c'est limitant, ça. Non, non, ce n'est pas limitant. Qu'après, des gens décident de ne plus être acteur, Camille peut décider de ne plus être actrice, je peux décider de ne plus être acteur, les gens peuvent décider de ne plus être acteur. Bien sûr. Oui, pourquoi pas. Et des gens de l'instant général, ben pourquoi ? Je l'ai déjà fait. De plus être acteur. Bon, si tu me demandes, j'ai déjà, pour répondre à ta question, demandé d'une manière assez énergique. Je ne sais pas, Bernard, pour témoigner s'il en vient. Après, on peut dire que c'est un truc d'acteur. J'ai demandé à ce qu'un tournage prenne une autre... Enfin, je me suis opposé, voilà, carrément, par exemple, parce qu'on met des barrières. Bon, ça n'a pas été filmé, mais ce n'est pas de mon fait. Moi, je voulais que ça soit filmé. Bon, la personne n'a pas voulu filmer ça, tant pis, c'est son regard. Donc, je... Non, je ne sais... Moi, je n'ai jamais dit que j'étais un acteur. Moi, je serais l'acteur de ce que j'ai écrit, mais ma fonction d'acteur ne consiste pas à obéir à moi-même et à obéir un texte. Moi, je n'ai jamais voulu que les acteurs m'obéissent et obéissent à des textes. J'ai fini, grâce à cette psychologue qui m'a dit un jour, je ne comprends pas tout, mais quand vous allez chez le boulanger, vous lui demandez d'acheter du pain. Donc, si vous voulez travailler avec des acteurs, il faut leur donner un texte. Alors, après, je lui dis, c'est très bien, je vais écrire un texte pour peut-être qu'il n'y a pas de texte. Ça, c'est écrit. Alors, oui, c'est un texte. Voilà. Mais j'ai fini par comprendre ça, effectivement, qu'il fallait bien un lien de communication avec les gens. Donc, OK, je prends des acteurs dans le film, mais s'ils ne veulent plus veut devenir acteur, ce n'est pas moi qui l'empêcherai. Ah, c'est ça. Ce n'est pas moi qui l'empêcherai. C'est pas ça, le dispositif. C'est ça, c'est vraiment ça. En fait, on crée un dispositif pour détruire le dispositif. Exactement. Et quand on parle de Ruffin en mâle, c'est bien parce qu'on s'y intéresse un minimum. Et si on se dit acteur, c'est bien aussi pour pouvoir ne pas se le dire à un moment donné. Et si on est ici, c'est aussi pour pouvoir dire à un moment donné non aux catégories. Oui, c'est ça. Ou en tout cas, oui à une catégorie qu'on a envie de mettre à un moment donné parce qu'on a envie de l'enlever la fois d'après. Mais ceux qui ont envie d'être spectateurs sont les bienvenus aussi. C'est leur histoire, ce n'est pas la mienne. Je n'ai pas d'opinion. Je ne mets pas un sans besoin d'un entrée en demandant ou alors si j'en mettrais peut-être pas. Ce sera place de la République ? Non, j'ai dit que tout en a lieu place de la République mais je n'ai pas dit la tienne. Et je n'ai pas dit la tienne et en tout de ça, par le verbe, la place de la République ça peut être une carte, ça peut être plein de choses la place de la République. Je ne vois pas pourquoi la place de la République serait la place de la République. C'est encore un truc qui n'en... Pour moi, mais déjà, aussi, au niveau du cinéma, le cinéma est mort, ça fait déjà quelques années. Enfin... On a fait exagère. Non, mais il finit de mourir. Non, non, c'est son point de vue. Je n'exagère pas du tout. Le cinéma est mort dans le sens qu'avant c'était les salles des théâtres cinématographiques. Maintenant, les gens, la majorité du temps, ils regardaient nos métrages sur leur ordinateur, ils regardent du streaming, petit à petit, même, ils s'équipent, ils se mettent des écrans, des vidéoprojecteurs chez eux pour ceux qui ont de l'argent. Donc, mais c'est ce qui avait été décrit par René Clair, parce que René Clair, il n'a pas fait que des films, il est écrit aussi sur le cinéma. Le cinéma est mort en tant que salle de spectacle. Oui, mais pas en tant que cinéma. Non, mais justement, ce qui est en train de se passer... Oui, c'est pas en tant que salle du spectacle. Ce qui est en train... Ah non, pourquoi ? Pas forcément. Est-ce que le dispositif, le dispositif fait le... Et les moyens de production... Le cinéma, c'est l'écriture. Là, on va faire du cinéma. Le cinéma, c'est l'écriture. Hein ? C'est pas un espace. Eh bien, on répète. C'est pas parce que on répète ça pour nous. C'est quoi la définition du cinéma ? De toute façon, je vais répéter, Camille. Enfin, tu prends tes moines ici si tu as envie, d'ailleurs. C'est quoi ? Non, mais c'est pas la question de répéter ou pas. Parce que, je disais, il faut avoir répété, ça va être... des affirmations comme le cinéma est mort ou le cinéma... Ça veut dire que le cinéma peut peut-être naître un jour, justement, s'il commence à mourir. Personne ne détient le cinéma. Personne ne peut affirmer le cinéma est mort, le cinéma est en vie. Pour moi, le cinéma, ça naît avec le nickel EDO, c'est-à-dire l'idée de faire un dispositif où on plonge les spectateurs dans le noir et où on paye un tarif d'entrée qui correspond à une demi-journée de travail ou quelque chose qui va être relativement constant où le financement des films va se faire avec cet argent qui est amené par les spectateurs. À partir du moment où tu enlèves le dispositif où tu mets les spectateurs ne sont plus en noir, à partir du moment où les spectateurs ne sont plus assemblés, à partir du moment où le tarif est complètement dégagé de la demi-journée de travail, on est dans une histoire qui n'est plus celle du cinéma. C'est une autre histoire. Tu ne parles pas du cinéma. Ça ne veut pas dire... Oui, non, je parle d'un dispositif qui commence en 1905 et qui disparaît dans les années 80 à peu près. Tu ne parles pas du cinéma. Je dis que l'histoire du cinéma est finie dans une certaine mesure. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses qui ne soient pas faites qui se réfèrent au cinéma comme sur la peinture. Non, l'histoire du cinéma n'est pas finie. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant avec l'argent, c'est que justement les Frères Lumière mettent au point un certain nombre de choses et ils veulent de l'argent. Et c'est justement parce qu'ils ne gagnent pas d'argent qu'ils abandonnent. Tu le fais comme en 5 à l'année ? Et ils retournent à la photographie. Et après, justement, le cinéma passe à autre chose. C'est ça qui est intéressant. Parce que le cinéma, si tu vires lumière, si tu vires aussi médias, si tu vires les premiers, si le cinéma commence avec un système forain, dans lequel il y a des pépites... Tu ne peux pas... Le système forain inclut l'unicalité. Oui, d'accord, mais justement, à partir de la salle, ça change. Quand tu as un moment donné où tu es obligé de... À ce moment-là, tu commences à mettre l'endroit de l'artistique, parce que c'est ce que tu fais, tu dois en exclure ou pas. Là, on peut en discuter parce qu'après ton système de cinéma dans les années 70, il y a eu aussi toutes les tentatives pour exploser le cadre, pour exploser la salle de cinéma et c'est aussi du cinéma. Le cinéma est mort, non, il n'est pas mort. Ça dépend simplement si tu n'intéresses qu'à un gros film précis. Quand tu viens de dire le film, il y a des films dans les années 70. Moi, je comprends que c'est le cinématographique. Si tu veux, la pellicule... C'est pour ça, quand on a fait le télé vocal, moi, j'avais dit à Richard, si tu veux avoir de l'audience, diffuse dans les bars. Parce que pour moi, l'idée du cinéma réel ou d'un spectacle visuel, c'est d'avoir des spectateurs. C'est en ça qu'on n'est pas du tout d'accord avec Pierre. Parce que moi, je ne suis pas dans la recherche d'une audience, mais j'explique que quand moi, je fais des images, lui, il écrit des textes et il met ses textes en images parce qu'il sait que les bouquins, ça se vend moins bien. Non, c'est pas conçant. Non, mais quand même. Non, c'est pas conçant. Non, Pierre, il fait parce que... Si j'écris, c'est solitaire. C'est tout ça, je vais beaucoup écrire. Mais au moins, il y a des films. Quand j'étais enfant, j'ai fait du cinéma d'animation. Oui, mais je fais toujours des films avec des gens. Non, mais Pierre, il fera du cinéma jusqu'à sa mort. C'est pas conçant. Il fera du cinéma quoi qu'il arrive, que le cinéma soit vivant ou pas. D'ailleurs, c'est très beau quand tu es dans ta cave et que tu t'éclaires à la lumière d'une bougie. C'est ce que j'ai trouvé de plus beau. Et c'est ce qu'il y avait de plus simple. Et c'est ce qui renvoie le plus à ce que tu es. C'est la première fois qu'elle a du cinéma qui veut me filmer d'une bougie. Pierre, il se lève le matin, le cinéma commence. Qu'est-ce que tu veux ? C'est ça, le cinéma de Pierre. Et il continuera tout seul à se fêter. Et ce sera son cinéma. C'est un peu de l'eau. C'est un peu de l'eau. C'est un peu de l'eau. Il faut le couper. Il n'y a pas de l'eau. En réalité, par rapport à Pierre, je peux reprendre ce qu'on disait. Ce film-là est exactement dans la continuité de ce que font les films de Pierre et les publics. Donc si tu veux, ce dispositif-là n'est pas différent des autres films. Ensuite, si tu veux, il y a un rapport à Pierre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il t'incite involontairement une conception du cinéma. Parce que si tu veux, ça peut complacer. C'est un peu plus simple à une époque. Si tu considères être réalisateur, c'est-à-dire si tu décides quand même au moment où tu mets la caméra, qu'est-ce que tu fiches ? À partir du moment donné où il ne décide jamais quoi en caméra, il y a une époque, par exemple, quand il y a un monsieur qui filme, à partir du moment donné où il y avait Pierre dans le film, tout film dans lequel il y avait Pierre a été un film de Pierre. Ce qui casse complètement le dispositif de la notion d'acteur. Il n'était pas du tout dans une notion d'acteur. Après, la question de l'argent et de la récupération, parce qu'à un moment donné, je pense que c'est bien aussi que si il y a des gens qui travaillent gratuitement dans le film, puisque si il y a un problème de rémunération, c'est-à-dire que comme monsieur s'est passé de film, pourquoi il y a un seul ? Donc c'est pour acheter un moment donné. Donc si tu veux arrêter, on revient à un dispositif complétalique, si tu veux, de recherche, de financement, etc. Et après, une des caractéristiques de Pierre, c'est qu'entre le projet initial et l'évolution, ensuite, si tu veux, le projet complétal, résolu complétal, c'est-à-dire que le projet au départ, c'est que moi, je ne veux pas que sur la place de la République et bien sûr, si ça devient plus dur et à la fin, ce sera pas le projet qui était initial. Ça peut finir ou à la limite, il pourrait y avoir que ça commence à... Si, par exemple, il réclabait à ce que finalement, je suis une périmètre, ça fait déjà une heure sur 24 ans. Donc à la fin, quand il aura l'argent, il aura déjà fini. Après, c'est ce type de mécanique que tu as, c'est simplement. Mais l'argent est important qu'il soit le bannage ou le déroulisé. Il ne veut pas y d'une réaction sur le plan de moins et tout le cas. Mais si, si tu veux, sur les règles, sur les systèmes, la résolution posée comme d'avant, la résolution, c'est même pas de moi. Tu ne connais pas trop le flux. Mais je suis étonnée qu'on prenne 7 heures sur le fondage. Il faut marcher pour la temps. Tu es sur le fondage. Oui, mais après, si tu peux, c'est aussi tout possible. C'est le fondage. qu'il y a besoin pour faire du moins d'argent pour faire sortir. On a juste besoin d'argent donc l'argent n'est pas lourd. Soit vous donnez un gros flux, soit vous perdez tout. En fait, on a besoin de... C'est pas séparé, ça ne fait rien. Mais chacun a besoin. C'est un système tel qu'il est possible. C'est une idée de vouloir remettre en cause l'argent, l'argent, c'est ce que tu en fais. L'argent, là-bas, ça correspond. Non, ça correspond. C'est ce que tu en fais, toi. Oui, c'est vrai que toi. C'est comme si j'ai obligé qu'on perd, il y a des vêtures. Il n'y a pas de corruption. Des fois, c'est négatif de parler de corruption. L'argent, c'est le droit de l'argent. C'est ce que tu en fais, toi et de l'argent. dans tes chutes, il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens. Tu vas respecter ton idée de l'état. Mais si tu prends cette notion d'argent, tu peux être absolu sur un jeu qui sera totalement expliqué. C'est ce que tu en fais, c'est ce que tu en fais. Moi, je ne trouve pas que l'argent, je ne trouve pas que l'argent est un peu plus que l'argent. C'est une part avec le commandement. Tu peux vivre sans... Non, mais je ne suis pas commandement du gros temps. Il m'a dit un peu comme vous. Tu vois, ce que je veux dire, je ne comprends pas d'une notion de corruption, à les diaboliser. Moi, je le vois dans le monde professionnel. Moi aussi, je le vois dans le monde professionnel. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent Non, c'est parce que je veux dire que je vois beaucoup de gens qui se battent et qui ne peuvent pas avoir une place à près du directeur de manière à monter plus vite. Et tout ça, c'est bien dans mes conseils. C'est ton point de vue. Je ne sais pas. C'est ton expérience, ton vécu. Mais bon, l'argent, je trouve qu'ils ont envie d'arriver dans la mesure où tu... C'est ce que tu fais de l'argent, tu te parles de l'argent et non pas l'argent qui te prend. Pourquoi ? Parce que... Tu vois, tu as des gens qui ont des poignons, tu vois, tu as un ado, ils en font autre chose. Moi, l'argent, je trouve que... C'est liberté, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est pourquoi je demandais combien va les soutenir gens et qu'est-ce qu'ils feront de l'argent ? Ils me répondent, ça arrange, mais ils font de dire aussi comment on fait ça. Tout le fait. C'est bien le participant. Mais c'est pas l'argent qui n'a d'éternité si c'est fini ou pas. Si on n'est pas qu'on n'a pas d'éternité à faire, sinon on n'est pas à l'éternité du jeu en plus de l'espoir. Et bah... Les gens que je connais vont me dire qu'est-ce que vous en avez avec une voix et c'est ça. Oui, c'est pas sûr que c'est moi. C'est comme le parc comme le repartir. Le parc des gens qui sont affichés là. C'est un dédame. C'est comme... C'est par exemple avec... Là, c'est les petits groupes du fin. C'est ça, c'est parti. C'est la fin. C'est un peu la fin de l'Assemblée qui va s'éparpiller de ce qui est là. Comment ? Pour en renouer après les grandes assemblées, les petits... C'est les commissions qui travaillent. La commission ? Non, mais t'as pour faire la grosse commission. Non, non, mais t'as pour faire Informellement. La grosse commission. Ah non, mais faut que tu continues. Faut que tu explores le temps. Faut qu'il y a le choix qu'il y a le choix. Pierre, Pierre, nous avons une question. Est-ce que maintenant la grande... La grande assemblée est terminée en passant sourire parce que tu coutures. Je pense qu'on va aller boire si ça manque d'alcool. C'est bien. On va boire une bière ? Tu peux préférer bière. Oui, on va faire bière. Est-ce que tu conclues ? Voilà. Moi, j'ai rien à dire. Est-ce que tu peux conclure ? Non, mais après, on peut aller acheter des bières et les apporter ici. On peut demander à... Je ne sais pas. Il y a la vie, je ne sais pas. Non, mais attendez-moi ça mire. Dominique, attendez-moi ça mire. De toute façon, le dispositif va se déplacer et il va filmer. Non, mais en France, ce dispositif... Non, mais je veux dire... Et comme ça, le barbat pourra encore... Non, mais c'est pas grave parce que... De toute façon, on filme, je veux. Non, mais c'est marrant. Ça veut dire qu'il m'est là. Je veux dire qu'il y a une autre parce que le dispositif... Moi, je dis sur un peu financement. C'est pour ça que je voulais faire des conférences justiculées. Je te prends deux ans. Justement, le dispositif fait que ce qu'il y a en fait. Mais tu sais, c'est ça, ils sont... Bon, le dispositif, j'aimerais bien qu'il fasse ce qu'on puisse dire à Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre. Oui, mais justement, c'est pour l'embêter. Oui. Ça passe pour quoi ? Je ne sais pas. Il n'y a plus d'esclaves. C'est pas le même... C'est la sphère par la série. 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 Non, t'as qu'il y a une idée. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas d'opinion. Mais mon but, c'est... Je vais essayer quand même de... David. Oui ? Je vais demander les zones d'acollaires. Je vous rejoins. Oui, les zones d'acollaires. Je... Pour moi, tu veux une conclusion. Je vais demander les zones d'acollaires. Pourquoi tu veux une conclusion ? Bernard, pourquoi tu veux une conclusion ? Bernard, pourquoi tu veux une conclusion ? Bernard, pourquoi tu veux une conclusion ? Bernard... Pourquoi... Tu veux... Une conclusion ? Une raga. Tu fatigues vite, David. Oui. On va au raga. Non, il dit sur son point de fin. Oui, on va au raga pour faire de la raga.